Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la mue et du piquage et comment les différencier. Tout d'abord, qu'est-ce que la mue ? Elle correspond au renouvellement partiel du plumage chez les oiseaux. En effet, les plumes ont une certaine durée de vie. Lorsqu'elles sont trop vieilles, elles finissent par tomber puis se renouvellent tout doucement. Et on reconnaît les nouvelles plumes grâce à leur gaine de kératine. La mue a lieu deux fois par an environ, au printemps et à l'automne. Et son déclenchement est provoqué par divers facteurs. L'environnement, les saisons, la luminosité, l'alimentation et les hormones. Mais contrairement aux oiseaux européens, les perroquets perdent des plumes en petite quantité toute l'année. De ce fait, les mues peuvent être moins marquées. Revenons-en à notre question, comment différencier la mue d'un piquage ? Qu'est-ce que le piquage au juste ? On définit comme piquage toute forme de mutilation des plumes et de la peau. Les perroquets peuvent aussi bien s'arracher leurs propres plumes que se les découper ou les abîmer sans pour autant les retirer. Et ce comportement peut toucher toutes les plumes, que ce soit celles du corps, des ailes ou de la queue. Il existe donc une infinité de formes de piquage légères ou extrêmes. Pour vous aider à faire la distinction, la mue touche toujours l'ensemble du plumage et ne provoque pas d'alopécie, c'est-à-dire de zone de peau nue ou de handicap pour les déplacements en vol. D'ailleurs, la nature est bien faite. Lorsqu'il s'agit des plumes des ailes ou de la queue, les mues sont symétriques afin de ne pas déséquilibrer l'oiseau. Maintenant, si vous avez un doute concernant votre perroquet, regardez les plumes que vous retrouvez au sol. Les plumes tombées lors de la mue sont parfois abîmées mais entières. Et le calamus, c'est-à-dire la racine, sera intacte et dépourvue de sang. Alors qu'en cas de piquage, les plumes sont souvent incomplètes et le calamus contient régulièrement du sang. Ce qui indique que la jeune plume a été arrachée volontairement. Mais pas de panique, cela peut tout de même arriver occasionnellement en cas de chute ou de conflit avec un autre oiseau. Parmi les autres signes de piquage, les perroquets sont souvent amenés à se gratter de façon frénétique et localisée. Et la toilette journalière peut sembler être plus fréquente et particulièrement nerveuse. Dans le cas où il s'arrache les plumes, le perroquet peut les consommer et ou parfois celles de son partenaire. Ces phénomènes n'arrivent pas dans le cas d'une mue, puisque les plumes tombent toutes seules et sans forcer. Il est normal que le perroquet joue avec ses plumes une fois tombées, mais il n'en consommera pas à l'extrémité. Enfin, certains problèmes de santé ou certaines mutes très fortes peuvent vous faire penser à un piquage. Dans tous les cas, demandez conseil à des professionnels et j'entrerai plus en détail dans de prochaines vidéos. A bientôt !